Le diariste Alors là où il est, à mon avis, excellent, là où moi je le suis absolument, et s'il fallait sauver un pan de son œuvre, c'est celui-là qu'il faudrait sauver, c'est le diariste, c'est-à-dire l'auteur de journal, et le journal est en deux phases, il y a d'abord notre avant-guerre, qui a eu du succès, qui est connu, qui a même été réédité en livre de poche, c'est un des rares brasiaques qu'on peut trouver avec les sept couleurs. 1229-1339. Voilà, 29-39, avec toute sa jeunesse, toute cette fougue juvénile, cet amour de la vie, les engagements fascistes y sont présents, bien entendu, en 34 déjà, bon, mais ça, voilà, ça fait partie de ces souvenirs de jeunesse. Et puis ça continue. Mais enfin, restons-nous encore là, parce que je veux dire que c'est tout un pan de la vie culturelle parisienne de l'époque, je veux dire, notamment en ce qui concerne le théâtre, les Jacques Coppaux, le vieux Colombier, la famille Pitoïef, etc. Enfin, je veux dire que ce sont les grands ancêtres vus d'aujourd'hui. C'est un tableau complet des années 30, la culture à Paris pendant les années 30, le jazz aussi, le premier jazz bandin. Décadent pourtant, plus tard. Oui, mais ça ne l'a pas frappé, là. Non, non, ça n'empêche pas, non, non, non. Donc c'est une très belle chronique, une chronique très personnalisée, très forte, et le style même change. Le style qui est un peu, je ne dis pas qu'il est lourd, mais il est un peu à la Châteaubriand dans les romans, c'est un peu long. Bon, beaucoup d'adjectifs, beaucoup d'advers, la phrase est bien balancée, mais ça ronronne un peu trop. Il y a beaucoup de descriptions aussi. En revanche, à partir de notre avant-guerre et dans la suite du journal, il sera beaucoup plus léger, beaucoup plus limpide et finalement plus convaincant. Oui, donc ça va jusqu'au moment où... Ça va jusqu'en 39, hein, jusqu'à ce qu'il a le pied de paix renforcé. Son régiment, hein. Voilà, c'est ça. En fait. Et puis il va reprendre ça dans le journal d'un homme occupé qui dure jusqu'en 45 et qui est aussi touchant, bouleversant et... Et là, donc, il est... Il n'insiste pas trop sur le vilain rôle, hein, sur le vilain rôle qu'il joue. Il nous dit quand même qu'il a visité, il était présent à Catine lors de l'exhumation des corps. En 1943, hein. Croyant bien qu'il s'agissait de massacres perpétrés par les soviétiques. En effet, ça a été prouvé depuis. Il est allé deux fois en Allemagne, aussi en novembre 41. Le fameux voyage culturel à Weimar, il en était. Et en 1943, il est allé rendre visite à la LVF et à son ami Jacques Doriot. Et il y a même, semble-t-il, aussi un élément qui aurait joué en sa défaveur chez de Gaulle. Une hypothèse, oui. En tout cas, hein, que de Gaulle aurait vu un extrait de film, justement, quand les officiers allemands ouvrent les fosses de Catine. Et il aurait reconnu Braziac sous l'uniforme, alors que, semble-t-il, c'était Doriot. Oui, c'est possible. Une photo, oui. Sur une photo, notamment. Bon, ils avaient un peu les mêmes lunettes, peut-être. C'est peut-être une hypothèse qui vise à dédouaner de Gaulle son manque de générosité. De Gaulle avait des raisons précises de lui en vouloir, hein. Évidemment. Braziac n'a pas cessé de le critiquer, taper dessus. C'était le traître. À coup de porte-plume, parce que Braziac n'a jamais frappé personne autrement qu'avec un porte-plume. Oui, ça, c'est important à dire. Il n'a jamais porté d'autre uniforme que celui de l'armée française. Il n'a pas porté l'uniforme allemand. Oui, c'est ça. Il a seulement été officier français. Il n'a aucune voie de faite non plus. Il n'a participé à rien de violent. Absolument rien. Enfin, je parle en termes physiques. Absolument. Oui, oui. Mais avec la plume, on peut faire mal. On sait que la plume peut faire très très mal, certes. Oui. Donc ça, pour vous, c'est quand même des choses à conserver. Si on veut se replonger dans l'ambiance, une certaine ambiance, en tout cas, du Paris des années 30, c'est un livre. Oui, c'est un document, un témoignage. Oui, vraiment. Et la suite aussi. La suite aussi. On a le d'un homme occupé. Ça aussi, c'est la chronique de Paris sous l'occupation. Il n'y a pas que de l'antisémitisme imbécile. Il y en a même très peu, là. Parce qu'il avait déversé son venin ailleurs. Là, il raconte sa vie quotidienne. Ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Et ça va jusqu'au bout, évidemment. Et jusqu'aux poèmes de Frennes, qui sont en quelque sorte incorporés à la fin de ce journal. Avec les 20 petites pages consacrées à Chénier, qu'il écrit 15 jours avant son exécution. Et qui sont absolument magnifiques. Parce que ça, c'est... Qui n'est pas fini, en fait. Je crois qu'il a mis le point final. Parce qu'il s'est identifié à Chénier. Et ça commençait comme une étude littéraire. Comme un essai littéraire. Et puis, évidemment, il bifurque très vite dans l'autofiction. Puisque Chénier était un modéré d'Ancien Régime, dirons-nous, qui était victime, lui, de sa... Peut-être de son non-engagement et de sa mollesse. Mais qui est mort juste à la fin de Terminor 93. C'est-à-dire quelques jours avant que la poussée de fièvre révolutionnaire sanglante ne s'arrête. Et comme il le dit très bien, vous le rappeliez aussi. C'est peut-être pas le plus grand poète de l'histoire de la littérature. Je ne pense pas que parmi les poètes français, André Chénier soit l'un des plus grands. Mais il est à coup sûr celui dont le destin... Et le plus émouvant. Le plus émouvant, voilà. Oui, c'est exactement ce qui est... Et écrire ça quelques... Enfin, je veux dire, quelques temps avant de passer devant le peloton d'exécution, c'est tout de même effet de miroir. Oui, oui, c'est très fort, oui. Bon, vous avez dit qu'effectivement, il y a de l'oxydé et du doré. Mais ça, c'est le cas de tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut... L'oxydation est un peu trop vert de gris, en l'occurrence. Certes. Voilà. Voilà, c'est du cuivre, je dirais. Voilà. Bon, on est d'accord, hein. Oui, oui, mais est-ce qu'on peut dissocier un auteur de son œuvre ? Il faut prendre le meilleur chez tout le monde. C'est une espèce de résolution un peu optimiste. Moi, je ne crois pas comme Descartes que le bon sens soit la chose la mieux partagée, mais je crois que la bienveillance devrait l'être, et qu'il y a une forme de bienveillance à privilégier la part positive. C'est vrai que la part négative, elle est lourde chez le pauvre Brasillac, c'est vrai, mais on essaie de voir la part positive. Et pour ma part, c'est ce que j'ai toujours essayé de pratiquer, notamment dans ces cas un peu litigés. Vous savez, il y en a un aussi, c'est Holbein le peintre. Holbein le peintre qui devient peintre du roi Henri VIII, c'est-à-dire son valet de pied, au moment de l'exécution de son grand ami Thomas More. On peut le lui reprocher, mais Holbein protège son œuvre aussi. Et puis, je ne crois pas qu'il faut transporter les jugements moraux sur la critique esthétique d'une œuvre. C'est l'œuvre qui reste finalement. – Oui, mais est-ce qu'on peut justement faire abstraction dans une œuvre ? – Dans une œuvre, est-ce qu'on peut faire abstraction du contexte ? – Pas complètement, non, pas complètement, par exemple, même dans le corneille. – Ni même du contexte au moment où on évalue cette œuvre. – Oui, bien sûr, mais alors on est toujours piégé quelque part, on ne peut plus rien dire à ce moment-là, dès qu'il y a la moindre chose. – Nobody's perfect. – Voilà, c'est la moindre chose qu'on puisse dire, même dans son corneille. – Oui, mais enfin, je veux dire que c'est… – Oui. – On peut tout de même aussi se dire qu'il ne faut pas banaliser un certain type de comportement. – Non, 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 non. – Donc la balance est quand même délicate. – Il n'est pas question ni d'oublier ni de banaliser. Ça, il n'en est pas question. Mais de sauver ce qui peut l'être. Et franchement, il y a des choses qui peuvent, qui doivent être sauvées dans le cas de Brasiac, me semble-t-il. Y compris le corneille, même s'il dit incidemment, on devrait jouer Sina en chemise noire. C'est une provocation, moi ça me fait sourire. Évidemment, je n'ai pas connu le fascisme italien, tout ça, c'est des vieilles lunes pour moi. Mais on ne peut pas le nier. Ou bien il fait allusion au Duce, quand l'empereur apparaît sur scène dans une tragédie de corneille. Oui, mais ce n'est pas grave tout de même. Ce n'est pas très grave, mais ça me paraît bénin. En revanche, les textes incriminés par Reboul, ça, c'est plus lourd. Mais l'œuvre n'a pas été évoquée lors du procès. – Oui, oui, on a laissé ça de côté. – Sauf pour dire une responsabilité, parce que vous savez, il a influencé la jeunesse. Ce qui est vrai, il a influencé la jeunesse. Et comme le dit Mauriac, toute une jeunesse s'est reconnue dans ses écrits. Et Mauriac dit, c'est ça qui est important. Et nous avons tous connu ça. Nous avons tous eu des écrivains qui ont marqué. Pour moi, c'est Camus, par exemple. Ma jeunesse, c'est Camus. Pour certains Français, la jeunesse a été marquée par Brasiac, pour le meilleur ou pour le pire. L'influence n'a peut-être pas toujours été excellente, mais pour moi, 70 ans après son exécution, l'œuvre reste. En tout cas, l'œuvre de diariste, s'il faut en sauver une. – Oui, c'est ça. Je veux dire, si vous deviez regarder… – Ah oui, moi je prends notre avant-guerre. – Si vous deviez regarder cinq livres, mettons, ça serait quoi, les deux journaux ? – Certainement les deux journaux. Donc, notre avant-guerre et le journal d'un homme occupé. Je garde quand même par affection le petit Virgile. Son premier Virgile est l'anthologie de la poésie grecque. Et parce que j'ai vécu à la cité universitaire deux ans, moi-même, le marchand d'oiseaux, je suis en quelque sorte reconnu. – Souvenir de Parc-Mont-Souris. – Je suis en quelque sorte reconnu, voilà. Avec beaucoup de sensibilité, de finesse et de gentillesse. Ça devait être un type gentil. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un type gentil, bien éduqué, bien comme il le faut, et qui bascule tout d'un coup, sans avoir l'excuse paranoïaque de Céline. Ça continue à me poser problème, je ne vous le cache pas. Je ne vous le cache pas non plus. Une espèce de sympathie pour Brasiak, sinon je n'aurais pas levé la plume pour écrire et le défendre dans son œuvre. Mais je ne comprends pas. – Non, mais enfin, je veux dire que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est… comme Chénier n'est pas peut-être le plus grand des poètes, Brasiak n'est peut-être pas le plus grand des écrivains, mais il mérite tout de même que vous preniez la plume. – Oui, il est grand écrivain à un certain moment, et il est grand poète dans cette fameuse strophe dédiée à Chénier. Au front, la pâleur des cachots, au cœur, le dernier chant d'Orphée, tu t'en allais vers l'échafaud, oh mon frère, au col des Graffées. C'est bien, c'est bien, oui. – Sous-titrage FR –